Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de qui pourrait être le prochain rocage après Naruto. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Tout le monde sait que Naruto est l'un des ninjas les plus importants, il a été l'un des responsables de la défaite de la douleur et même de la fin du quatrième conflit ninja, mais pour être un personnage qui a un grand poids dans l'histoire, à un moment donné, il va perdre sa vie. Cette perte sera très importante car il est actuellement un rocage et l'un des ninjas les plus puissants de Konoha. Si Naruto perd la vie, cela pourrait être très désastreux pour Konoha et les personnes qui lui sont proches. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont Naruto pourrait perdre la vie pendant Boruto, comment les personnes proches de lui réagiraient et comment cette perte pourrait avoir un grand impact sur Konoha. Comme maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis pour aider la chaîne, sans plus attendre passons à la vidéo. Naruto est un personnage très important pour l'univers Boruto, dès le début nous suivons l'histoire du petit garçon appelé monstre qui cherchait à être reconnu par son village. En quête de devenir rocage il a traversé de nombreuses difficultés. Il s'est entraîné toute sa vie pour atteindre une grande force, même s'il avait Kulama dans son corps il s'efforçait toujours d'obtenir plus de puissance et de ne pas dépendre de la force de Kulama. Car même si nous étions liés par un seau, Kulama n'était toujours pas son ami, Kulama n'aidait Naruto que lorsqu'il avait un intérêt personnel, alors Naruto a commencé à apprendre des techniques et à contrôler son chakra pour obtenir plus de puissance. Naruto a appris Razangan et plus tard a été en mesure de le développer pour créer plusieurs autres techniques dérivées de son style de voir. Naruto a également appris à utiliser le mode Sennin des grenouilles qui lui a donné une nouvelle énergie capable d'amplifier ses pouvoirs. Il a également appris des techniques d'invocation pour invoquer des grenouilles compétentes qui pourraient lui servir de support de combat pour élaborer diverses stratégies pour vaincre ses adversaires. De cette façon, Naruto est devenu très puissant, mais après avoir réussi à devenir ami avec Kulama, sa puissance a augmenté encore plus, ce qui a permis à Naruto d'affronter les puissants ennemis qui émergeaient de la quatrième confrontation ninja. Où plusieurs ninjas célèbres ont été ressuscités afin de compléter le plan Tsukuyomi infini, Madara et Obito ont orchestré ce plan pour mettre fin au combat mais ils ont provoqué la plus grande bataille dans le monde ninja. Après le quatrième conflit ninja, nous voyons qu'il a réussi à atteindre cet objectif qu'il a toujours voulu atteindre, mais il a été reconnu par les gens du monde entier bien avant ce conflit. Naruto a aidé plusieurs villages et s'est même battu contre des ennemis puissants tels que le chef de la Katsuki, Pain, de sorte que sa renommée s'est répandue dans le monde ninja, avec son rêve réalisé et avec sa nouvelle famille, Naruto vit une vie considérablement normale. En tant que rocage, Naruto a le devoir de protéger Konoha et le pays du feu, en particulier sa famille qu'il aime beaucoup, alors quand des ennemis surgissent, quel que soit leur niveau de puissance, Naruto fait de son mieux pour les vaincre. Naruto a affronté plusieurs ennemis qui ont eu l'occasion de lui ôter la vie à plusieurs reprises, mais il n'a jamais reculé devant le combat car son devoir de rocage était bien plus important que sa propre vie. Il a combattu contre de puissants utilisateurs de doujutsu et même des entités qui se considéraient comme des êtres suprêmes aussi connus sous le nom Otsutsuki, même en voyant que son niveau de puissance ne serait pas comparable à la leur Naruto encore debout dans le combat. Se battre jusqu'à ce qu'il ne pouvait pas faire plus, au cours d'un combat contre Ishiki Otsutsuki, Naruto a même envisagé de donner sa vie pour obtenir plus de puissance afin qu'il puisse vaincre Ishiki. Donc, nous pouvons voir que Naruto donnerait sa vie pour sauver les personnes proches de lui dans le cas d'un ennemi très puissant, de cette façon, il pourrait perdre sa vie au cours de cette attaque possible. Actuellement le grand danger est Kod, Ada et Damon, mais il se pourrait que Kawaki dans le futur devienne le vrai méchant qui prendra la vie de Naruto ou même un Otsutsuki qui pourrait émerger dans le futur pour essayer de récolter le fruit du chakra de la terre. Ainsi Naruto pourrait perdre sa vie pour essayer de sauver Konoha et ses proches, ce qui permettrait d'avoir de grandes conséquences à Konoha, comme nous le savons Naruto et l'actuel rocage. Par conséquent, c'est lui qui commande Konoha, après avoir perdu la vie, le titre reviendra à l'ancien rocage jusqu'à ce qu'il puisse trouver un successeur, mais comme nous le savons, Kakashi est le prédécesseur de Naruto, il assumerait donc le poste de rocage. Mais Kakashi est considérablement vieux et fatigué, il n'est plus aussi puissant qu'avant et n'a même pas le même niveau de puissance que Naruto, parce que comme nous l'avons vu lors de la lutte contre la douleur, même Kakashi possédant un doujutsu puissant et étant très habile, il n'a pas été en mesure de vaincre la douleur. Contrairement à Naruto qui a utilisé son mode sénin pour vaincre pain, Naruto est actuellement sans Kulama et Kakashi sans son charingan, mais même sans Kulama, Naruto reste supérieur à Kakashi. Si une future invasion d'Otsutsuki se reproduit et que Naruto a perdu la vie, il ne sera pas en mesure d'arrêter les Otsutsuki, Kakashi n'est pas assez fort pour les arrêter même s'il est très expérimenté au combat. Konoha pourrait être facilement détruite si Sasuke n'aide pas à arrêter l'Otsutsuki, Naruto perdant la vie pourrait également être un bon moment pour d'autres villages ou organisations pour attaquer Konoha. Pour Naruto et considéré comme le plus puissant ninja, aucun autre cache pourrait atteindre son niveau, de sorte que les gens ont peur de lui en raison de ce haut niveau de puissance. Par sa perte de la vie, les gens verraient l'occasion d'attaquer Konoha, car il n'aurait pas leur plus grand ninja pour les défends. Il y a plusieurs villages et groupes qui ne sont pas d'accord avec ce nivellement du monde pendant le quatrième affrontement ninja, donc cela pourrait être une excellente occasion de provoquer un nouveau conflit ninja entre les villages. En commençant par Konoha, qui est le village le plus riche et le plus influent du monde ninja car ses rocages sont considérés comme les plus puissants, en plus de posséder des ninjas très puissants qui ont contribué à la défaite d'Obito, Madara et Kaguya lors de l'affrontement ninja. Kakashi devra donc faire face à tous ces problèmes pour maintenir la paix entre les ninjas, et il devra également chercher un successeur. Puisqu'il est à la retraite, il n'agit plus en tant que rocage, donc un nouveau successeur pour diriger Konoha et la protéger serait nécessaire pour maintenir l'équilibre entre les villages. La perte de Naruto ne causerait pas seulement des problèmes à Konoha mais aussi une grande tristesse chez les personnes proches de lui. Hinata et Rimawali seraient très tristes à cause de ce qui s'est passé, mais Boruto, en plus d'être triste, serait en colère, cherchant à venger la perte de son père. De cette façon, Boruto commencerait un nouveau cycle de haine afin de prendre la vie du coupable. Peu importe si c'était un Otsutsuki ou même Kawaki, il irait jusqu'au bout pour se venger. Même les amis proches de Naruto pourraient se venger, en particulier Shikamaru et Sasuke, qui ont une grande amitié pour Naruto et se soucient beaucoup de lui. Bien qu'ils soient tous deux des ninjas stratégiques et très intelligents, il est très probable qu'il ne laisserait pas quelqu'un prendre la vie de Naruto, et qu'il se lancerait donc à la poursuite du coupable afin de le vaincre. Comme pour la perte des autres rocages, le village entier serait attristé par cet événement, tout le monde se réunirait pour honorer Naruto et lui dire des mots d'adieu. Car Naruto était un grand rocage, peut-être le rocage qui a risqué le plus pour le peuple de Konoha, plusieurs fois Naruto était prêt à se battre contre des adversaires pour pouvoir protéger son village même s'il n'était pas rocage à ce moment. Naruto a affronté des ennemis puissants qui ont tenté de détruire Konoha plusieurs fois en plus d'avoir failli perdre la vie lors de ses affrontements, on peut donc considérer que Naruto a peut-être été le rocage le plus fidèle à la volonté du feu. Ensuite, on se souviendra de lui pendant de nombreuses années comme l'un des plus grands rocages qui ait jamais existé, étant celui qui a été en mesure d'empêcher diverses catastrophes dans le monde, puis après Naruto a perdu sa vie à un ennemi inconnu, il laissera un grand héritage derrière lui. Être connu comme l'un des plus importants rocages qui a jamais existé, mais même s'il quitte, il y aura toujours la volonté du feu qui sera transmis à la prochaine personne qui fera de grandes choses tout comme Naruto et les autres rocages ont fait dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada